Bonjour, Hervé Goumain, je suis co-dirigeant du Monkey Bar et je m'occupe principalement de l'accueil et de la réservation du ressort. Bonjour, je m'appelle Fabien Rebourg, je suis l'autre co-dirigeant du Monkey Bar et moi je suis plutôt en cuisine. Le Monkey Bar naît d'une idée folle, joyeux et décalée, un restaurant de vacances sur les bords de la Loire au mois de mai 2018. Nous sommes actuellement six personnes à travailler ici au restaurant. Cet été, on était le double puisqu'on a une saisonnalité importante. Au Monkey Bar, on trouve aujourd'hui une cuisine internationale, une cuisine du monde. On veut essayer de proposer des saveurs qui nous font voyager. En tout cas, du frais et du fait maison. Le monde de l'entreprise change, il y a une digitalisation du monde, en fait, qui est maintenant incontournable. Les réseaux sociaux en font partie. On remarque aussi une attente différente du consommateur aujourd'hui lorsqu'on se déplace dans un endroit. On cherche absolument à être surpris, à être dans une ambiance différente et on va s'attacher à travailler sur ce sujet pour que à chaque fois une venue au Monkey Bar soit une expérience agréable. Il y a un changement dans le management d'entreprise qui s'est opéré. Maintenant, dans le temps, en fait, la restauration, c'était beaucoup d'heures. Maintenant, on fait attention à regrouper le temps de travail. On le concentre, en fait, pour faire en sorte qu'ils se retrouvent, que nos salariés, nos équipes, en fait, se retrouvent avec des temps de relâche concentrés. Si on veut garder, fidéliser son personnel aujourd'hui, il faut faire attention à son temps de travail, il y a son temps de repos. Que ce soit un lieu incontournable. Ce qu'on souhaite à un moment donné, c'est que les graines qu'on a semées pour notre entreprise deviennent quelque chose de beau, de chouette et qui dure quand même de temps le temps. Le Monkey Bar a besoin de se rénover constamment. La décoration changera en permanence. Les plats proposés vont changer, les soirées proposées vont évoluer, de façon à ce que le lieu soit surprenant le plus souvent possible. Il faut que le désir soit plus important que la raison. Créer son entreprise et pour la faire durer, à un moment donné, il faut avoir un rêve un peu flou. Mais aussi du plaisir. C'est en prenant du plaisir dans ce qu'on fait et dans ce que on propose qu'on va pouvoir le communiquer et le partager. Je vous invite d'abord aussi à aller voir Facebook, Instagram, Twitter, c'est 1,49$.